Romélie numéro 55. Des souffrances et des désagréments. Le mystère de la souffrance a été de tout temps le plus impénétrable. Il demeure un des plus angoissants. Que faire devant la douleur? Se redire contre elle à la façon des stoïciens, ou bien la fuir à la manière des épicuriens, en cherchant un dérivatif dans les plaisirs? Ni l'un ni l'autre, nous dit l'imitation, mais suivre l'exemple de Jésus-Christ et souffrir comme lui. Voilà ce qu'il faut faire. Et comment a souffert notre Seigneur? Il a souffert avec amour. Sa vie toute entière, de Bethléem au calvaire, en est une preuve irréfragrable. Et il a souffert sans se plaindre. Il a été conduit aux supplices comme un agneau. Et il n'a point ouvert la bouche pour se plaindre. Telles sont les deux positions que nous devons avoir dans la souffrance. La souffrance, alors, nous ouvrira le ciel. Il est souvent plus facile de supporter une grande douleur que de résister à une foule de désagréments et de contrariétés. L'âme s'émousse à cette lutte. Le caractère s'aigrit et la vertu disparaît. Il importe donc de s'armer de courage et de patience pour se montrer toujours d'un caractère égal au milieu des petites misères de la vie. C'est la vertu des saints. La vie n'est point faite de luttes héroïques, mais de petits combats. C'est là, surtout, qu'il faut appliquer le conseil de la pauvre, combattre avec diligence, prendre la résolution de ne point rechercher ses aises dans les habitudes de la vie. Seigneur Jésus, que votre vie soit notre voie partout. Amen.